Vous le savez, à l'instar de la communauté internationale, nous célébrons la journée mondiale de la santé mentale. Le thème, c'est faisons des soins de santé mentale, une réalité pour tous. Un problème de santé mentale, on peut le détecter de différentes façons. La personne elle-même peut détecter qu'elle a un problème quelconque. Par exemple, un problème de sommeil, un problème de concentration. Et si la personne, parce qu'il y a un certain aspect de la maladie mentale, où la personne qui est malade ne se reconnaît pas, donc là c'est la communauté, la famille et la communauté au sein de laquelle elle vit, qui vont détecter qu'il y a un signal, que cette personne a un comportement qui est différent de ce qu'elle était. Je suis une personne psychosociale, c'est-à-dire une personne malade mentale, intellectuelle. Je vis avec cette maladie depuis 2006. Ma première femme m'a divorcé. Ma première femme n'a pas agiée de quitter, parce que ça ne va pas dans le foyer. Donc je suis maintenant marié en 2010. Elle, elle est avec moi, Dieu merci. Quelqu'un aussi, il est enseignant, il est malade comme moi, mais lui n'est pas aussi, il n'a pas eu la santé comme moi. Comme lui, il a juste été de consulter les charlatans et la maladie a augmenté, vous voyez. Après, par la suite, il a suivi mes conseils en prenant les médicaments chez les médecins. Et là, maintenant, il est stable, mais vraiment, il est exclu de son travail. Au retenu de Niger